D'ailleurs, en parlant des scandales, est-ce que vous, ça vous a touché, tout ce qu'on entend, les abus dans l'Église ? On a l'impression que les catholiques sont des... que le clergé sont des professionnels de la pédophilie, presque. Vous, qu'est-ce que ça a changé quelque chose, vous, dans votre regard sur l'Église ? Parce que toi, en plus, tu te convertis, entre guillemets, alors qu'il y a toutes ces choses qui sortent. Le timing n'est pas ouf, hein ? Non, le timing n'est pas ouf, c'est vrai, en effet. C'est un des signes évocateurs de la fin du monde, notamment la conversion du peuple juif. Voilà, ça commence par Gad, voilà, on verra si ça va suivre après. C'est le début de la fin des temps, Gad et le balle, elle avance. Mais au-delà de ça, vivre sa foi d'une façon la plus authentique, ou en tout cas la moins perfectible, parce qu'on est tous pêcheurs, c'est sûr qu'on est des petites intercelles, des petites brindilles. Mais en même temps, une brindille, elle ne brille jamais plus que quand elle est entourée de ténèbres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce format où on va discuter, tout simplement. On va discuter d'un thème avec mes invités. Ces thèmes, ça va être la foi, Dieu, le christianisme, avec le père d'Andyek. Vous allez bien, mon père ? Oui, bonjour, Baudoin, très bien. Et Alice et Pierre, ça va ? Ça va, merci. Ça va, très bien, merci. Bienvenue sur VA+. On a voulu donner la parole à nos abonnés sur Instagram, sur YouTube, pour aborder ce sujet. Alors, la spécificité de mes abonnés, mis à part le père d'Andyek, qui est prêtre, comme son nom l'indique, nous avons du coup Alice qui chemine dans la foi. C'est un peu ça que tu vis en ce moment. Mais tu as beaucoup de questions. J'ai des questions, oui, c'est ça. Voilà. Et on va les poser au père d'Andyek. Et toi, Pierre, tu as aussi des questions, mais toi, tu connais déjà un peu le christianisme. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Je viens, comme toi, d'Alsace, d'une famille très catholique, très pratiquante. Donc, j'ai fait tout mon catéchisme quand j'étais petit. J'ai été servant de Metz, cursus classique, les colonies dont on parlait, colonies de vacances chez les bonnes sœurs. Donc, j'ai connu tout ça quand j'étais jeune. C'est marrant, les colonies de vacances avec des bonnes sœurs ? Il y a du bon, il y a des larves, c'est très joli comme région. Je vous encourage à y aller. Mais voilà, c'était un peu particulier. Ça ne m'a pas trop accroché. J'ai eu la chance de découvrir d'autres aspects du christianisme et d'autres façons de découvrir la religion en adolescence, ce qui m'a permis de continuer quand même mon chemin dans la foi jusqu'à ma vingtaine où je suis devenu catéchiste, où j'ai fait beaucoup, pas mal d'engagements, ce genre de choses. Et suite à ça, une petite perte soit de foi, soit des questions un peu plus grandes qui ont fait que je me suis un petit peu éloigné. Et plus récemment, la découverte de l'aspect peut-être plus tradition de l'église et de la religion qui me fait m'en rapprocher et qui m'apporte certaines réponses à certaines questions, mais pas encore totalement. Et toi, Alice, est-ce que tu peux te présenter rapidement et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Donc moi, je viens de Dordogne et j'ai rencontré Dieu tout récemment, il y a quelques mois. Après une épreuve, en fait, j'ai demandé des signes et j'ai eu ces signes et Dieu m'a répondu. Et donc, j'ai décidé d'entrer dans un chemin de conversion grâce à ça. D'accord. Il faut savoir que ce n'est pas évident, surtout pour toi, dans ces nouveaux, de témoigner de ça. Donc, je te remercie. Je te remercie également, Pierre, de venir témoigner de ça. Mon père, vous, vous allez vous présenter, mais on a Pierre qui doute. Est-ce que vous doutez vous aussi parfois ? Justement, la foi, ce n'est pas l'évidence. S'il y avait l'évidence, ça serait si simple qu'on n'aurait pas d'acte de foi à poser. Évidemment que les doutes peuvent nous traverser. Alors, il ne faut qu'ils ne fassent que nous traverser. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent, idéalement. Et pour éviter que le doute s'installe, il faut répéter des actes de foi en s'appuyant aussi sur l'expérience des gens qui, avant nous, ont peuplé l'histoire de l'Église. Alors, il y a les saints, ceux qu'on connaît. Et puis, il y a aussi des exemples. Peut-être qu'on a autour de soi un oncle, une tante, des grands-parents qui nous ont montré une certaine forme de ténacité joyeuse et qui nous montrent surtout que ce chemin est possible. Voilà, que ce chemin est possible et que non seulement il vaut le coup dans le sens du pari pascalien, mais surtout qu'il est celui qui libère le cœur de l'homme. Voilà, la vraie liberté, je crois, c'est vraiment de vivre en enfant de Dieu. Mais là, je ne fais que prêcher pour ma chapelle. Mais en même temps, je suis là pour ça. Et vous êtes aussi chroniqueur pour Valeurs Actuelles sous le nom de Père Danziek. Alors, on va commencer par le début, j'ai envie de dire. La foi, comment ça s'attrape ? Toi, Alice, t'as dit que t'as reçu un signe. Et comment est-ce que ça t'intéresse de l'avis du... Enfin, est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qui m'arrive ? Pas vraiment, finalement. En fait, c'est très personnel, mais je suis quelqu'un qui déteste la solitude. Déjà, à la base, je suis comme ça. Et toujours, quand j'ai passé la porte des églises, c'est toujours dans ces endroits que je me suis sentie le mieux et le plus à l'aise avec le silence et vraiment en paix. Donc oui, en fait, j'ai toujours eu un petit peu d'attrait pour les églises et pour la religion catholique, plus ou moins, en fait. Et donc, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, ce signe-là, ces derniers mois, ont fait que j'ai vraiment voulu mettre mes deux pieds dans le plat, si je puis dire. Donc voilà. Et vous, Père Danzé, qu'est-ce que vous voyez parmi vos paroissiens, vos catéchumènes, les gens qui viennent vous aborder dans la rue, ce genre de, pas d'apparition, mais de manifestations qui arrivent à des gens qui le demandent d'extérieur ? On pourrait vous dire, c'est juste des gens qui ont des hallucinations. Vous qui connaissez ces croyants, est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que c'est vraiment ? Alors moi, j'ai beaucoup, en tout cas dans ma paroisse, beaucoup de gens qui reviennent à la foi, qui ne pratiquaient pas ou qui ne pratiquaient plus, mais depuis longtemps, et qui, véritablement, ont été touchés par différentes choses. En fait, c'est un tout, c'est pas seulement la liturgie, la beauté de la liturgie, qui est évidemment importante. En tout cas, dans l'Église, c'est très important de savoir louer le Seigneur d'une façon honorable, convenable, mais aussi édifiante pour que ça touche les cœurs et les âmes. Mais il y a la chaleur de la communauté qui est présente, le vrai sens de l'accueil, qui n'est pas donc juste un mot valise ou un mot de confort, mais qui est vraiment vécu sur le parvis, une sorte de solidarité, une sorte de, j'allais dire, une sorte de cousinage moral. En fait, les gens arrivent, ils s'aperçoivent qu'ils font partie d'une famille qu'ils ne soupçonnaient pas au départ, mais secrètement, ils étaient très... Ils ne savaient pas exactement, mais secrètement, ils aspiraient. C'est exactement ce à quoi ils aspiraient. Moi, c'est souvent ce qu'ils me disent. Et je voudrais juste souligner ce qu'a dit Alice. Je crois que c'est très intéressant quand elle parle des églises, le fait de fréquenter les églises. Je voudrais attirer à ceux qui nous regardent sur le fait qu'une église, souvent, on les voit, surtout en France, on a cette chance-là, elles ont plusieurs siècles. Il y en a trop. C'est-à-dire que dans ces églises, il y a eu des siècles et des siècles de prière. Quand on dit que les pierres elles-mêmes prient, il s'est passé de nombreuses choses dans ces églises. Des baptêmes, des mariages, des obsèques. Il y a des gens qui ont prié, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont allumé des cierges et tout. Ce n'est quand même pas rien. Et dans ce qu'on appelle l'économie de la grâce, c'est-à-dire quelque chose, une sorte de communication des esprits à travers les temps, c'est ça qu'on appelle la communion des saints dans l'église, est encore très influente, spécialement dans ces lieux-là. Et d'ailleurs, autour de nous, il y a des personnes célèbres qui se sont converties dans des églises. On peut penser à Paul Claudel, à Notre-Dame de Paris, avec Notre-Dame derrière le pilier. Il explique très bien où est-ce qu'il est. On peut penser à André Frossard, l'académicien, qui était donc une famille communiste, athée, anticléricale. Il est rentré dans une église à un moment où il y avait un salut du Saint-Sacrement, si je peux vous souvenir. Il dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Et ensuite, plus proche de nous, dans l'actualité religieuse, il y a Charles de Foucault, l'église Saint-Augustin. Il était, pour ceux qui ne savent pas, Charles de Foucault, c'était un militaire, un saint-syrien, plutôt débonnaire, paresseux, voisif, aimant la vie, les femmes et les boissons. Et finalement, tout cela a laissé son âme lasse. Et un jour, dans cette quête existentielle, qu'il ne trouvait pas de porte de sortie, il est rentré dans une église. Et là, il a été saisi par le Christ, notamment à travers un prêtre. Alors ça, c'est enthousiasmant pour moi, parce que je me dis qu'une certaine fois, moi aussi, peut-être que je peux servir de ça. Il y a un prêtre qui était en chair, qui a dit, il entend dire cette phrase, c'est très fort, il dit « Dieu a tellement pris la dernière place, Jésus a tellement pris la dernière place, que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et là, il est là, il est scotché, il va le voir à la sacristie, il dit « donnez-moi la foi », c'est notre question, donnez-moi la foi. Et là, alors l'abbé Huvlin, c'est le prêtre en question, a cette audace incroyable, parce qu'aujourd'hui, on voudrait dire « ah oui, vous voulez avoir la foi, alors venez, on va cheminer ensemble, comme s'il rassurait. » Il dit « vous voulez avoir la foi, mettez-vous à genoux et confessez-vous, et après ça viendra. » Voilà. C'est une méthode qui marche encore ça. Ouais, certaines fois ça, alors il ne faut pas l'utiliser. Selon les sensibilités. déjà, si on prie, on a une vie de prière en tant que telle, les baptiser comme le prêtre, il faut aussi faire confiance à l'Esprit Saint, de mettre sur notre bouche et dans notre cœur les paroles qui sont ad hoc pour toucher les gens, mais de temps en temps, oui, il ne faut pas en abuser, mais de temps en temps, un petit cocktail de choc, ça ne fait pas de mal. Une petite table derrière l'épaule qui est affectueuse, mais qui veut aussi, voilà, pour relever la personne, ça peut faire du bien. Alors Pierre, si j'ai bien compris, on est un peu dans le même cas de figure tous les deux, c'est que moi, j'ai reçu la foi dans ma famille. Depuis tout petit, on faisait la prière, on allait à la messe. ce n'est pas facile parce que nous, on n'a pas eu de signes sensibles, entre guillemets. Toi, comment tu fais pour maintenir cette foi qu'on appelle du charbonnier un peu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Cette fois de la pratique et de l'abnégation, parfois c'est aride. Comment tu fais ? Tu es dit, alors on a peut-être le même parcours, oui, c'est vrai que moi, j'ai été contraint d'aller à la messe tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans. Donc, voilà, j'ai tout fait, j'ai fait mes classes, clairement, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui parle forcément à des jeunes. Comme j'ai eu la chance de découvrir autre chose. Qu'est-ce qui ne parle pas des jeunes dans ta pratique, dans ton univers, ce qu'on rituel ? Qu'est-ce que j'avais avant ? Bon, ça va être un sujet qu'on va aborder après, mais déjà, je pense que la liturgie, le rite, la façon d'amener tout ça, comment se passe une messe de façon très pratique, la queue, l'entrée, le chant répété, des paroisses qui sont vieillissantes, comme vous êtes, vous et votre frère, les deux seuls en dessous de 18 ans, le samedi soir, à la messe anticipée, vous avez autre chose à faire, maintenant, vous vous contraindrez d'aller là-bas, ça ne donne pas forcément envie de revenir le lendemain. Le lendemain, plus il y a téléfoot, donc voilà. Donc tout ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu écarté, j'ai découvert une autre façon d'aborder la foi, donc plus dans l'esprit thésé pour ceux qui connaissent, et c'est vrai que ça, ça m'a permis de rester dedans, de découvrir une foi, une façon de pratiquer plus, comment dirais-je, peut-être moins traditionnelle, peut-être moins traditionnelle, mais qui pendant un temps m'a beaucoup convenu, qui convient beaucoup aux jeunes, il faut le dire, mais c'est vrai que même ça, à un moment, tu l'as dit, Beaudoin, ça s'est essoufflé, c'est devenu un petit peu haride, parce qu'il y avait des questions qui restaient sans réponse, donc je m'en suis un petit peu écarté, et puis il y a eu une période, sur les dernières années, où je n'allais plus du tout à la messe, puisque forcément, 25 ans, tu ne vais plus chez tes parents, donc tu fais un peu ce que tu veux, je m'étais retiré de tous les engagements que j'avais, que ce soit dans les groupes de jeunes, que ce soit dans les communautés, j'ai un peu mis tout ça de côté, mais sans que ça disparaisse totalement, parce que moi, ce qui me raccroche à ça, c'est peut-être ce dont on parle avant, ça va être l'aspect intellectuel, où c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête, je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas possible, je n'arrive pas à me dire que c'est faux, des preuves que c'est vrai, il y en a, ça se trouve, on parlait avant de l'Abbé Laguerri et de ses cours, j'invite tous les jeunes qui ont ce genre de questions à regarder ces vidéos, sur YouTube, l'Abbé Laguerri, voilà, un peu de promo, parce que c'est vrai que là, pour ceux qui ont envie de voir ça d'un aspect très cartésien, très intellectuel, c'est un régal, et un sympathique confrère que je salue au passage, voilà, et donc, c'est vrai que cette aridité, plus récemment, sur les derniers mois, j'essaie de la combattre en me rapprochant justement de ce que j'avais délaissé, c'est-à-dire l'aspect plus traditionnel, la naissance en latin, à laquelle j'ai commencé à assister, beaucoup, beaucoup de recherches, de lectures, parce que je sais que sur moi, tu as dit Baudoin, on n'a pas eu la grâce d'avoir des signes, donc nous, il faut qu'on potasse, il faut qu'on bûche, et du coup, c'est ce que je m'efforce de faire, parce que ça m'aide, ça apporte des petites réponses, des petites bribes, mais par contre, dès qu'il y a une réponse, il y a 15 questions qui s'ouvrent, donc c'est un bon chemin. Tu parlais de cette messe où l'ambiance est un peu vieillissante, toi Alice, est-ce que quand tu disais que tu rentres dans des églises, est-ce que tu es déjà rentrée dans une église quand il y avait une messe, et notamment en province, là où tu viens ? Oui, je vais à la messe, du coup, depuis un mois ou deux, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai envie de faire quelque chose. Ma première messe, j'ai adoré, je suis sortie de la messe et j'étais très, très apaisée. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est cet esprit vraiment de fraternité, de communauté, et j'ai trouvé ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très beau. Et oui, et le moment aussi, c'est un moment qui m'a frappée, c'est quand le prêtre, je ne sais pas si c'est exactement dans ses termes qu'il le dit, mais il dit, donnez-vous la paix, et que c'est des messes plutôt modernes. Non, 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 j'écoute, non, 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 je ne suis pas compte de donner la paix, au contraire, j'essaie de le faire tous les jours. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment beau, en fait, de voir tous ces gens qui étaient là dans le même but et dans le même esprit, et voilà, donc, je trouve ça très beau, la messe. Tu as été touché lors de ces messes par l'esprit de communauté qu'on peut trouver. C'est ça, j'encourage tout le monde à y aller d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est gratuit de nos jours, je peux le dire, c'est gratuit, on a partout, quasiment, dans les campagnes, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y en a partout, et ce que vous disiez, il y a beaucoup d'églises quand même en France, il y a 36 000 communes, donc potentiellement, il y a 36 000 églises, sachant qu'il y a des communes qui ont plusieurs, à Paris, ils en auraient 100 dans les églises. Oui, Strasbourg, on en a beaucoup. Vous, mon père, je parlais de communautés, aujourd'hui, les individus sont atomisés, c'est l'archipel français, les familles sont souvent séparées, on a déménagé du village, de la ville d'origine, la paroisse permet cette communauté, c'est quoi la vie en communauté dans le sens chrétien du terme ? Il y a un mot qui a la même racine que le mot communauté, c'est le mot communion, alors là aussi, on va faire communion, on va faire église, tout ça, c'est des expressions qui sont certaines fois un peu pas aussi avantageuses qu'elles le laissent réentendre, mais je crois que c'est ça, vraiment, c'est cette notion de on est ensemble dans la même barque, d'ailleurs, c'est le symbole de l'église, on appelle ça l'endroit où il y a les fidèles, on appelle ça la nef, la nef des fidèles, ça veut dire la nef, le bateau, la barque, en fait, on est tous ensemble dans ce lieu, la communauté des baptisés et en effet, tu parlais de l'archipélisation, etc., de la France, une société éclatée, des gens qui ne se parlent plus, c'est vraiment le grand bonheur de ma vie sacerdotale, le grand bonheur, c'est que justement, j'ai des artisans, j'ai des CSP+, j'ai des tatoués, j'ai des gens qui ont la coupe au carré, j'ai de tout, et tous ces gens-là ne se parleraient pas s'ils ne se fréquentaient pas à l'église, aujourd'hui, sauf s'ils font partie du même club de tir ou du même club de tennis, voilà, et encore, et encore, parce que déjà, rien que la pratique du tennis, par exemple, elle-même, elle est un peu stéréotypée d'un point de vue social, etc. Donc ça mélange vraiment les gens. Après, je crois qu'aussi, le bon Dieu se sert de tout pour attraper les âmes. Nous sommes de chair et d'os. Donc il y a, dans cette communauté, ce que disait Alice, elle dit, voilà, je suis allée à l'église, il y a ce moment de communion, un moment de l'échange de la paix, ça la touche, cette chaleur humaine, etc. Eh bien, c'est très beau, parce que, évidemment, que la foi, il faut qu'elle déborde, voilà, déborde dans notre agir, dans notre manière d'être. C'est une itch qui disait, je me convertirai le jour où tous les chrétiens auront des gueules de sauvés. Voilà. Et c'est vrai, en fait, quelle gueule on renvoie ? C'est très important. Moi, je dis souvent à mes fidèles, je dis, attendez, regardez, il y a des chaises vides, là. Alors, il y en a, au fur et à mesure, grâce à Dieu, j'espère un peu à moi et un peu à eux aussi, il y en a un peu moins, mais il y a des chaises vides, là. Est-ce que vous avez parlé du Christ la semaine dernière ? Est-ce que vous en avez parlé autour de vous ? C'est très important. Ne serait-ce que de dire, voilà, je vous fais un sourire, moi, je suis content, aujourd'hui, ce matin, je vais aller à la messe, ou voilà, ce soir, oui, la boulangère qui dit, il y a un problème avec son fils, on va prier, la prière du famille, ce soir, tout ça. Des petites choses, des gens ont soif de ça. Ils ont soif de communion, d'attention, etc. Moi, quand je croise des gens dans la rue, alors, il y a certaines personnes, évidemment, qui viennent me voir directement, certaines qui me traitent de pédophile direct, donc ça, c'est plus compliqué, mais même celle-là, il faut évidemment essayer, en tout cas, de ne pas avoir un nom d'oiseau, répondre à un autre nom d'oiseau, et puis surtout, dans le contexte, c'est très compliqué, donc, je veux dire, on offre, je veux dire, on offre d'abord pour les victimes, etc. Comment dit-on, on offre ? On offre, merci. C'est-à-dire que, évidemment, moi, ce n'est pas du tout agréable de me faire traiter de pédophile, si vous voulez, excusez-moi, c'est affreux. Et donc, dans ce cas-là, quand on m'insulte comme ça dans la rue, j'ai plutôt envie de distribuer des marrons, si vous voulez, que de distribuer des sourires. Est-ce que vous avez déjà, au lieu de tendre l'autre jour, c'est trop tendu ? mais jamais. C'est un peu exaspérant parce que c'est profondément injuste quand c'est une attaque personnelle. Une fois, d'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un, mais si vraiment vous pensez que c'est le cas, vous vous rendez compte, vous êtes en train de dire que je suis quelqu'un d'ignoble et vous me laissez libre dans la rue, comme ça, mais en fait, évite, courez, courez, m'accusez. Et puis après, on réglera ça devant les tribunaux. Enfin, je ne cours pas après ce type d'accusation affreux. Mais quand je dis on offre, c'est-à-dire que dans la vie d'un chrétien, il y a des choses, comme dans la vie de tout homme, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont pénibles. Et le Christ n'est pas venu ici-bas pour supprimer la souffrance. Je crois que c'est très important de le dire à ceux qui nous regardent. Il est venu pour nous aider à la transfigurer. Et c'est Claudel qui a cette belle expression. Il dit le Christ n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour l'habiter par sa présence. Ça, c'est magnifique. Sur la croix, d'ailleurs, c'est l'image même de la souffrance offerte. Donc moi, dans ces cas-là, en l'occurrence, pour ce type d'insultes injustes, j'offre notamment pour les personnes qui ont souffert de la part de prêtres. Mais je ferme la parenthèse parce que ce n'était pas vraiment le sujet. Je voulais juste dire que dans la rue, il y a des gens qui expriment leur soif parce qu'ils voient mon col romain. Ou moi, par l'attention que je vais leur donner un sourire, une ablabilité. On sent, il y a des choses avec la caissière. On peut dire des choses à la pharmacie. On sent si la personne a un peu... Les gens ont soif de relation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice. Je crois que c'est très juste. Et donc, en fonction du tempérament que le bon Dieu nous a donné, des intuitions qu'on peut avoir, on ne va pas dire à Germaine, ça va, ce n'est pas le sujet, mais on va essayer de répondre à cette attente secrète qu'il y a dans l'âme de tout homme. Il est fait pour des relations pacifiées avec son prochain. Et le ciment à ces relations pacifiées, moi, je suis persuadé, c'est le Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est tout. Parce qu'on dit souvent que si on est frère, si entre humains, on est frère, il faut avoir le même père. Et ce père, c'est Dieu, c'est ça l'idée ? Oui, c'est-à-dire qu'après, surtout parce qu'on est sur la chaîne de Véa+, donc il ne faut pas que les gens se méprennent. Ce n'est pas un grand univers global où finalement, on est tous frères, on se tient dans la main et en fait, tout va bien. La vie, ce n'est pas un monde de bisounours. Le bon Dieu, d'ailleurs, il a dit à la fin dans l'évangile de Saint Matthieu, il dit à ses apôtres à aller baptiser toutes les nations. Il ne dit pas aller baptiser tous les hommes, vous voyez, ou tout comme si... Non, les nations, c'est très important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une identité culturelle. Vous venez d'Alsace, Périgord, moi j'ai des racines bretonnes, on est fiers, on les cultive. Je crois que c'est très important aussi d'être attaché à les transmettre parce que tout ce corps culturel fait partie de notre épaisseur humaine qui participe de notre identité spirituelle aussi. Maintenant, c'est sûr que ce qui relie les gens, les hommes, les individus, au-delà de leur appartenance particulière à une nation, à un sol, à un peuple, évidemment, c'est le père de tous les hommes, le Christ roi des nations. C'est ça. D'accord. Est-ce que toi, Pierre, dans l'Église actuelle où parfois il y a une sorte d'angélisme sur la vision de l'universalité de l'Église, puisque catholique, ça veut dire universel, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu te repousser, cette espèce de, parfois, d'angélisme, voire même de niaiserie ? Totalement. On en avait parlé de ça ou t'as tapé dans le miel ? non, j'imagine que ce que tu disais tout à l'heure sur le côté traditionnel de l'Église qui t'attirait plus. Non, mais c'est exactement ça. Ça en fait partie, en tout cas. J'ai un ami, coopérateur pastoral, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, avec qui on se croise le fer très souvent là-dessus, parce que je suis moins pacifique, parce que tu me regardes, je t'aime. Mais non, effectivement, ça en fait partie, ce que tu disais avant, Alice, en fait, je trouve ça marrant, parce que ce que tu as ressenti dans ta première messe, j'espère que tu vas continuer à le ressentir, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, alors, c'est parce qu'on n'a pas le même parcours, mais à l'inverse, c'est quelque chose qui m'a un peu repoussé, parce que je ne ressentais pas, justement, cet esprit communauté. Par contre, je l'ai plus ressenti dans la messe que j'ai suivie sous la forme traditionnelle en latin. Excuse-moi, je te coupe, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent et qui comprennent bien que ce geste de paix dans la messe, il peut avoir, en fait, il peut comme tout geste de bonté, enfin, geste extérieur de bonté, il peut ou non exprimer une réelle bonté. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que ce geste de paix qu'on s'échange, les gens se donnent la paix, en fait, c'est plein d'hypocrisie et donc du coup, ça agace. Et moi, je comprends, ce n'est pas pour faire de la paix, comment dire, comme si j'étais d'accord avec toi surtout, voilà, mais je comprends que ça puisse être profondément agaçant. Moi, je l'ai vécu à l'adolescent, les gestes de paix, voilà, c'est un peu ridicule en plus, mais je comprends tout à fait que si le geste de paix est authentique et je pense en plus qu'Alice, là-dessus, tu permettras de le dire, mais a une certaine candeur, noble candeur de la débutante, voilà, eh bien, elle n'a vu dans ce geste de paix que cette dimension affable, aimable et d'ailleurs, je le souhaite de tout cœur que ce geste de paix qui était partagé à ce moment-là était habité juste par ces sentiments-là. Donc, c'est normal que ça la touche. Voilà, c'est ça que... Oui, c'est exactement ce que... Et après, nous, là, je parle peut-être à ta place, mais nous, on l'a vécu depuis le début, donc en effet, parfois, on a l'impression que ça nous gêne, mais en effet, qu'on arrive d'extérieur, ça va être impressionnant de voir des gens se tourner les uns vers les autres et à tel point qu'il y a dans certaines églises à Paris et même ailleurs, à Lyon aussi, je crois que c'est plutôt la communauté de l'Emmanuel, au début de la messe, on se tourne les uns vers les autres, vers son voisin, on se demande le prénom de l'autre et une intention de prière et donc là, ça va encore un peu plus loin et là, c'est un beau moment parce que du coup, on a une attention et on sait qu'il est le voisin et donc, c'est très touchant. Fais-ce que tu disais, pas de souci, ce que tu disais avant sur le monde des bisounours, ça me fait penser à cet ami dont je parlais, lui, il est très focalisé, on va dire, sur une partie de l'Évangile qui est le servant sur la montagne et les béatitudes et il ne jure que par ça et c'est vrai que c'est quelque chose, alors je le cite en exemple, mais il y a plein de gens qui sont comme ça et c'est quelque chose qui m'a un peu repoussé parce que j'avais l'impression que c'était une religion du coup choisie à la carte. En fait, on prenait ce qui nous intéressait, donc tout l'aspect bisounours dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, tendre l'autre joue qui est très souvent mal compris et tout ce genre de choses pour justement créer ce côté bisounours, tout va bien, tout le monde s'aime. Les béatitudes, c'est quand même pas très sexy, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Voilà, mais voilà, donc tout cet aspect que tu disais Baudouin de bisounours, d'amour, le côté un peu hippie qu'on peut trouver, c'est quelque chose qui m'a repoussé parce que déjà c'est à l'encontre de ce que je voyais dans le monde et je me dis c'est pas possible que Dieu soit à ce point décalé de la nature humaine, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça faisait fi de plein de choses que j'avais lues dans la Bible aussi. Je me disais mais la Bible, c'est pas juste, si on prend toute la Bible, c'est pas juste le serment sur la montagne et aimez-vous les uns les autres comme des frères. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être assez hardcore par moments, il faut se le dire. Lisez la Bible, c'est incroyable. Et voilà, et donc c'est vrai, t'as raison, en fait ça m'a éloigné cet aspect parce que je connaissais que cet aspect de l'Église donc post-Vatican II si on veut dire les mots où en fait voilà, on prenait une partie de la Bible, on se focalisait sur ça et on mettait ça en avant et on occultait tout le reste et voilà, on voulait devenir un peuple de frères, un peuple de partage et en fait, pour moi, ça ne me correspondait pas du tout et je disais non, c'est pas possible, c'est pas possible que la religion soit ça, que le message de Dieu ce soit cette chose totalement utopique, irréalisable, irréelle, il doit y avoir quelque chose de plus derrière. Toi Alice, est-ce que pour le coup, tu reçois ça différemment quand t'entends par exemple je sais pas si t'as déjà entendu les béatitudes, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, heureux les affamés, ils seront rassallés, est-ce que justement c'est pas une réponse, quelque chose qui vient pas rassurer, mais consoler, conforter dans un monde qui n'est pas très drôle ? C'est compliqué comme question. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Peut-être, peut-être... On est déjà servi par le tout ça en fait, surtout. Pardon ? Tu n'intellectualises pas forcément tout ça. C'est surtout que ça dépend de l'interprétation que chacun fait aussi, je pense. Il faut savoir prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe dans le monde en général et par rapport à ce qui est écrit et oui, je pense que c'est une question d'interprétation personnelle de chacun et je ne sais pas réellement répondre à ta question. C'est une mauvaise question. Très bien. N'hésitez pas à... Donne-moi les questions foireuses. N'hésitez pas à relancer le... C'est-à-dire que le... je pense que il y a ce que tu as dit en tout cas pour ton chemin, mais c'est le cas vraiment normalement de chaque chrétien et justement et le tien aussi. C'est-à-dire que c'est d'abord une rencontre avec la divinité, avec Dieu. Alors, cette foi, toi, tu l'as... Elle t'a attrapé. Voilà. Elle t'a saisie. Elle t'a mis à genoux et elle t'a relevé. Pour toi, en fait, la différence, c'est qu'à un moment ou à un autre, c'est un peu la même chose, mais notre foi, il faut qu'elle rentre dans l'âge adulte. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on fait des choses, on nous a dit de les faire et tout. Et puis, à un moment, je le fais parce que ça, il y a mon cœur et ma raison qui sont enclenchés dans cette démarche aussi. Ce n'est pas seulement une démarche répétitive, mais c'est aussi j'y vais de moi-même. Mais je pense que ce que vous venez de dire, en fait, le mot raison est totalement oublié dans l'Église aujourd'hui. Je prends l'exemple, donc j'ai 27 ans, toutes les années de fac, que j'ai fait quelques années à la fac, dès que je parlais de ça avec des amis, j'avais l'impression que pour eux, la religion, c'est quelque chose de dogmatique. On te dit que c'est comme ça et tu ne réfléchis pas et c'est terminé. Et je trouvais toujours ça troublant quand ils disaient ce genre de choses parce qu'à côté, j'avais tous les arguments des plus grands penseurs qu'on pouvait avoir de l'histoire humaine à qui on peut difficilement dire qu'ils ne réfléchissent pas, qui eux, soit étaient croyants, soit en tout cas ne le réfutaient pas, se posaient la question, réfléchissaient là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez, en tout cas pour les jeunes adultes, donc on va dire 20-30 ans ou 20-35 ans, on ne met pas assez en avant la raison dans la foi et on ne met pas du tout assez en avant ce chemin intellectuel et toute cette réflexion qu'on doit avoir quand on rentre dans l'âge adulte. Quand on est enfant, le catéchisme pour enfant va être différent. On va parler d'autre chose mais à partir du moment où on est en capacité de raisonner et tout le monde est en capacité de raisonner, normalement, à partir du moment où on est en capacité de raisonner, on devrait aussi s'intéresser à cet aspect de la religion. Alors oui, ça va demander peut-être un petit effort parce qu'il va falloir tout bêtement soit lire certaines choses, soit écouter des podcasts de la Véla Guérie. Voilà, il va falloir peut-être faire un petit effort mais en tout cas, déjà, je pense que c'est marqué plutôt noir sur blanc dans la Bible qu'il faut faire un effort à un moment. Mais justement, ce mot effort, tout ce qui relève de l'ascèse, c'est quelque chose aussi qui fait peur, qui fait peur déjà à l'esprit contemporain et qui fait peur dans l'Église et même pour le clergé, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'audace pour se dire « Eh les amis, moi je vais vous emmener, on va y aller, mais il va falloir bûcher, il va falloir travailler. » Et cet effort intellectuel, moi je te rejoins évidemment, il est essentiel dans une démarche missionnaire, apostolique, pour parler du Christ autour de nous. Le Christ, ce n'est pas seulement une idée nébuleuse, bisounours, paix, miel, joie, fleurs, c'est plus que ça. Le Christ, c'est aussi la croix, c'est celui qui chasse les marchands du temple, etc. Donc c'est un tout. Et il y a Saint-Pierre dans l'une de ses lettres qui dit, qui a cette très jolie formule, il dit « Il faut savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite. » Savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite. Et ça, il faut se dire que quand on est baptisé, on sera aussi jugé sur cela. C'est-à-dire qu'on aura des comptes à rendre un jour. Un jour, on va passer l'arme à gauche. On arrivera devant le bon Saint-Pierre et il ne nous dira pas « Oui, tu as fait 15 sourires et c'est très bien et donc rentre ici dans la demeure de mon père. » Non, il dira ça. Il dira « Est-ce que tu as vécu la charité ? » C'est la première question qu'il posera. Évidemment, nous serons jugés sur l'amour. C'est une expression de Saint-Jean de la Croix qu'on fêtait hier dans le missal de Saint-Pie-5. Et ensuite, on sera aussi jugés sur notre responsabilité sociale. On revient sur cette notion de communauté. C'est-à-dire que vous, vous avez des gens que vous croisez tous les jours, de la famille, des amis, des collègues. Est-ce que vous pratiquez la bonté, la générosité, l'attention, la délicatesse pour l'amour de Dieu ? Et une expression qu'on n'a pas encore dit mais qui sous-tend notre entretien, le salut des âmes. Pour le salut de mes frères. Moi, je veux que les hommes soient sauvés. Et ils seront sauvés dans le Christ. Je suis désolé. Le Christ va non seulement libérer leur cœur mais va donner un sens à leur éternité. Et si je ne crois pas ça, écoutez, moi je raccroche mon étole et je vends des cravates. Enfin, ça ne se vend plus trop donc je vends autre chose. Vous comprenez ? Donc, savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite, c'est souvent ce que je dis aussi. Regardez. On prend un exemple, quelque chose qui parle au cœur de tous les Français, Cyrano. Cyrano, s'il ne sait pas parler de sa Roxane, il y a un problème. Cyrano, on lui dit pourquoi tu aimes Roxane, le gars, il peut vous en parler pendant trois heures. Il a bien raison. Il a bien raison. Et vous, souvent on se dit pour toi c'est qui le Christ ? Je pourrais poser cette question-là à des baptisés, à mes paroissiens, à des amis, à mes frères et soeurs. Pour toi c'est qui le Christ ? Allez, parle-moi du Christ un peu. Fais-moi rêver entre eux. Si le gars, il ne sait rien dire, il y a un problème. S'il ne s'agit pas forcément d'être un séducteur ou d'être une sorte de brillant orateur, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est l'abondance du cœur. C'est ce cœur qu'on a dans la relation à Dieu et qu'on nourrit ensuite avec notre raison. Donc nous on doit être tous des Cyrano de la foi. On doit parler du Christ avec un amour juste incroyable mais aussi raisonné. Parce qu'il y a des raisons justes, des raisons du cœur que la raison ne connaît pas mais qui font que notre foi elle est crédible. Le christianisme est crédible. C'est d'ailleurs un livre du père Louis-Marie de Blinière que je vous invite à vous procurer. Le christianisme est crédible. Ça me fait rire que vous dites ça parce que ce soir je vais voir Cyrano d'ailleurs au théâtre. C'est ma pièce préférée et je fascine tout le monde avec ça. Mais je fais un forcing sur Cyrano, c'est incroyable. Oui mais ce que vous dites en fait, il y avait la notion d'effort en fait, je ne l'entends pas, je ne l'entends jamais alors qu'il y a une parabole dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est celle des talents. Donc le maître qui distribue des talents d'or à ses serviteurs qui s'en va et à son retour se font sévèrement juger et ceux qui en ont eu et qui en ont fait quelque chose mais qui ont fourni un effort pour ça sont récompensés. Mais pour moi, ça montre bien que pour être récompensé en fait, comme dans tous les domaines, il faut fournir un effort et dans la foi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on montre jeune, c'est un sujet de divergence que j'avais avec mon ami, on veut faire croire que la foi, on te la donne, c'est comme ça, c'est acquis, tiens, vas-y et fais ta vie, fête tes 50, 70 années de vie et je veux dire non, on te donne des clés, on t'indique le chemin mais c'est à toi de gravir, de parcourir ce chemin, voilà, de le nourrir et de faire en sorte que ça grandisse et d'avancer dessus et pour ça, effectivement, on va falloir faire des efforts et vous l'avez dit très bien, les efforts aujourd'hui, c'est très mal vu dans tous les domaines et je pense que c'est... Pas dans tous les domaines parce que par exemple dans le domaine sportif, les gars, ils sont capables ou dans le domaine juste extérieur, physique, regarde Thibaut Nchep et tout, enfin les gars, c'est super. Enfin, il se fait traiter de facho parce qu'il dit que... Je dis juste que en fait son discours est assez cohérent et si tu me regardes, apprends-moi à faire des pompes, voilà, mais en gros, l'état d'esprit, c'est que les gens sont capables, on les voit sur les bords des chemins à faire du sport, à transpirer, à faire de... D'ailleurs, je pense qu'au fond de l'âme humaine, de la nature humaine pour être plus précis, il y a une sorte d'appétit quand même au dépassement, d'appétit à une forme d'assaise. Or, comme c'est assaise, on ne leur prêche pas dans le cadre ecclésial ou pas suffisamment pour être plus précis, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ils vont trouver cette notion de dépassement dans d'autres domaines, le domaine sportif, le domaine... Alors, la course à pied, le vélo, etc., ou le jeûne intermittent ou que sais-je. Voilà. Mais sauf que là où il y a un problème, c'est que tout ça, c'est pas mal, voilà, pour l'hygiène du corps, c'est déjà important, corps sain, esprit sain, mais c'est insuffisant malgré tout parce que l'âme, la nature humaine plutôt, a en elle des aspirations secrètes de plénitude. Et cette plénitude, on ne peut la trouver que dans la transcendance, que dans la foi, que dans quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et ce qui nous dépasse, ça tient en quatre lettres, c'est Dieu. C'est tout. Je te vois acquiescer, Alice. Toi, c'est ça ce que tu as ressenti ? C'est ce besoin de transcendance ? J'acquiesce surtout par rapport à cette idée de plénitude. Et en fait, j'ai eu quelqu'un qui me posait énormément de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et récemment, j'ai compris en allant à l'église qu'en fait, ça ne servait à rien de se poser des questions qui n'avaient pas réellement de réponses, en fait. Et donc, oui, moi je ressens maintenant cet esprit de plénitude, en effet. et je me dis que si je dois avoir des réponses, Dieu me les donnera tôt ou tard. Et donc, ça sert à rien de continuer à chercher toujours ces réponses et d'attendre, en fait, des questions qui finalement ne viennent pas, d'attendre des réponses, pardon, qui ne viennent pas, on n'est pas frappé par une réponse, enfin, d'une question de vie, quoi, qu'on se pose comme ça. Et oui, cet esprit de plénitude, moi je le ressens surtout quand je sors des églises. je me dis, de prendre la tête, en fait, je me dis, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Saint-Augustin, il dit, voilà, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Donc, on est traversé par des inquiétudes et c'était la question de départ, est-ce que ça m'arrive de douter ? Évidemment que ça m'arrive de douter. Mais vous ? Eh, même moi, non, mais moi, je ne suis pas un saint. Voilà, c'est vraiment aux apparences. Mais voilà, on a des inquiétudes, mais n'empêche que d'ailleurs, c'est souvent dans l'accompagnement des âmes, ce qu'on appelle la vie spirituelle, on dit souvent que quand il y a du trouble, quand il y a de l'inquiétude chez la personne qui vient se confier, qui vient s'ouvrir, c'est quand même le signe qu'il y a peut-être une relation à Dieu qui mériterait d'être réajustée. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la fameuse petite carmélite de Lisieux, qui est morte à 24 ans, qui a passé de sa 15e à sa 24e année au Carmel. Donc au niveau rayonnement, influenceuse, quand même, on fait mieux. Et il y a sa statue aux quatre coins de l'univers. Je le dis parce que quand j'étais séminariste, je suis allé aux Etats-Unis au fin fond du Wisconsin, une pauvre église horrible, moderne. Et il y avait une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et franchement, en tant que Français, qui était déjà rendu en pèlerinage à Lisieux, de voir cette statue naïve de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à des milliards, enfin pas des milliards, mais des milliers de kilomètres, c'est mon côté marseillais, des milliers de kilomètres de cette petite ville en Normandie, tu te dis waouh quoi. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a cette phrase, elle a dit plus on se rapproche de Dieu et plus on se simplifie. C'est très beau. C'est vrai qu'il y a un nombre de statues de Sainte Thérèse un peu partout, c'est assez fou. Et ce que je voulais te demander aussi, Alice, c'est toi quand t'as fait ta rencontre avec Dieu, quand t'as commencé à avoir la foi, quand t'as commencé, parce que moi j'ai vécu ça dans mon entourage, est-ce que c'était pas trop dur d'en témoigner autour de toi, dans ta famille ? Est-ce que les gens t'ont pas appris, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour les déranger ou bien t'es illuminée ou quoi ? Comment ça a été perçu pour toi, un peu cette arrivée de la foi ? Dans mon entourage proche, en tout cas du côté de mes amis, c'est très très bien passé. Au contraire, j'ai plein d'amis qui m'ont dit c'est merveilleux ce qui t'arrive, vraiment. Et après, du côté de la famille, c'est plus ou moins bien, disons qu'il y a des incompréhensions. Ça fait peur trois fois. Et puis, il y a quelques incompréhensions parce que moi, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Et donc, j'ai deux sœurs, mes sœurs non plus. Et mes parents ne nous ont pas baptisés à la naissance. Ils ont décidé de nous laisser le choix plus tard en tant qu'adultes de le faire ou pas. Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on en discute encore. et c'est tout. C'est avec la discussion que la compréhension viendra. Est-ce que, parce que là, on ne voit pas forcément la caméra, mais le père d'Anzièque porte une soutane. C'est-à-dire que c'est un habit de haut en bas. Une robe. Une robe. Est-ce que tu connaissais la soutane avant ? Et qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est-à-dire ? La soutane, cet habit de long. Oui, oui. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Tu connaissais ? Elle a vu ton camion comme tout le monde. Nous, mais on a croisé dans les églises. Mais justement, avant ta conversion, quand tu croisais un prêtre, tu étais en mode qu'est-ce qui se cache ? C'est un peu mystérieux. Parce que certains chrétiens, ça n'est pas du tout. C'est un petit peu un uniforme. C'est l'uniforme de votre métier. C'est vrai que c'est vrai. C'est un uniforme. Plus qu'un métier, une vocation. Oui, c'est ça. On a parlé de maillot, on a la même façon. Plus sérieusement, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer la soutane ? Les prêtres ont encore le col romain, en général, même s'ils ont ce qu'on appelle le clergimane. L'Église nous demande d'avoir un signe distinctif, déjà. Pourfois, c'est vraiment un petit peu. Je répondrai la même chose que le prêtre qui m'a baptisé. Un jour, il était invité à témoigner à un procès. Il est mort de sainte-mémoire, l'abbé Montarien. Il était invité à témoigner à un procès. Et le juge, au magistrat, je ne sais pas exactement, en tout cas, l'interpelle parce qu'il était en soutane. Il dit, genre, pourquoi vous portez une soutane et tout ? Genre, vous êtes un intégriste. Et déjà, l'avocat de la Défense, parce qu'il venait témoigner au bénéfice de l'accusé. Et l'avocat de la Défense dit, pourquoi vous portez une robe ? Donc déjà, une petite esclandre. Et en fait, très posément, l'abbé Montarien a répondu, vous savez, l'Église nous demande à chacun des clercs de porter un signe distinctif. La soutane étant le signe distinctif qui est le plus plaigné, le plus explicite et étant heureux moi-même d'être un homme d'Église, eh bien, c'est pour ça que je porte la soutane. Voilà. Alors souvent, les gens pensent qu'on porte la soutane... C'est drôle, parce que c'est la question d'un avocat qui est eux-mêmes sans robe. Absurde, c'est pour ça. Souvent, en tout cas, on nous demande, on nous dit, ah ouais, vous portez la soutane parce que c'est pour l'apostolat, quoi, pour une sorte d'homme sandwich dans la rue, il est en soutane, donc comme ça, tout le monde voit que vous êtes prêtre et ça témoigne déjà du Christ. C'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, un jour, c'est une petite histoire, Saint-François d'Assise, donc un saint du Moyen-Âge qui a vraiment très marqué avec beaucoup de profondeur le temps de l'Église, donc il avait créé une communauté de moines franciscains qui portaient son nom, donc voilà, et il leur dit, voilà, ils habitaient un peu dans des cahutes, dans la campagne, et il dit, on va aller faire de l'apostolat. Le lendemain, donc c'était en Italie, donc les gars, ils potassent, ils disent, ouais, je vais parler de ça, je vais parler de truc et tout, puis chacun faisait son petit film de comment ils allaient prêcher du Christ sur la place publique dans la ville. Et puis en fait, François d'Assise les prend, puis ils rentrent dans la ville par la porte, tac, puis ils étaient tous en habit, en bure, tout ça, et comme il y a un peu une soutane, ils traversent la ville, ils arrivent au milieu de la place de la ville avec le marché, ça s'agrouille de monde et tout, tout le monde les regarde et tout. Et puis ils continuent à traverser, puis ils sortent par la porte de l'autre côté de la ville et puis ils retournent dans leur endroit reculé. Et les gens disent, mais attends, François, tu nous as dit comment on allait faire l'apostolat et tout. Et bah oui, regardez, tout le monde nous a regardés, c'est suffisant déjà. Mais c'est pas la, je dirais, c'est pas la raison principale pour laquelle on porte la soutane. La raison principale, c'est que la soutane nous protège. Voilà. Regardez. Moi, je suis comme vous, je prends ma voiture. Quand il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson ou qui me double un peu sévèrement au feu rouge, bon, je suis pas partagé d'abord et spontanément nécessairement par des idées de charité, de bonté. Quand je suis dans la rue et que peut-être que je vois quelqu'un qui ressemble plus à Romy Schneider qu'à Josiane Balasco, si vous voulez, j'ai peut-être envie de la regarder différemment, et en fait, l'habit m'oblige. L'habit m'oblige, comme la noblesse oblige. L'habit m'oblige et il nous protège aussi. Il nous invite à une sorte de, ça fait un peu pieux de dire ça, mais une sorte d'humilité aussi. Je vais pas chercher à faire un... Même à courir dans la rue, même si on voit un camion qui court de temps en temps, ça fait sourire. Mais en gros, il y a une certaine retenue, il y a une certaine distinction humble. Je sais pas si je le formule bien, mais en tout cas, il y a des trucs qu'un prêtre, ça fait pas. C'est tout. On le voit pas vautrer à la terrasse d'un bar. Il a le droit de prendre une bonne mousse à un bar, mais pas forcément vautrer. Donc voilà, l'habit oblige. Mais je pense en fait, les questions de la soutane ne viennent... Enfin moi, j'ai remarqué, ne viennent pas des gens soit qui ne sont pas pratiquants, mais viennent très souvent, en fait, les critiques même viennent plutôt des chrétiens plus modernes, en fait. Épurgés. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme ça, les jeunes, tous amis qui n'étaient pas pratiquants quand quelqu'un un prêtre avec la soutane ont parlé de ça, ils disaient non, c'est normal, c'est un prêtre, c'est ça, t'as vu uniforme, c'est exactement ça. Personne ne va se tenait de voir un gendarme habillé en bleu avec sa tenue. Ben voilà, c'est pareil, ils disaient non, c'est son métier, c'est son uniforme. Et ça impressionne aussi. Et voilà, et vous l'avez dit, ça oblige à quelque chose. Et par contre, ceux qui critiquent ça sont malheureusement des chrétiens, très souvent d'une tendance plus moderne et vont dire mais c'est quoi cet intégriste, non noir, voilà, il veut revenir à la messe en latin, c'est horrible. Non seulement, c'est pas horrible, mais il y a des fruits, mais au-delà de ça, oui, en effet, enfin après, souvent quand ils disent vous portez la soutane, je lui dis, oui, je porte la soutane, en plus vous avez vu, je suis jeune, enfin moi je disais ça il y a quelques années, je suis un peu moins jeune, mais quand même, ça va encore. Souvent c'est aussi un jeu, parce qu'on m'avait dit au début, tu vas voir, quand tu portes la soutane, au début tu fais attention, tout le monde te regarde et tout, et puis à la fin ça passe. Bon moi j'avoue, ça fait plus de 17 ans que je la porte, je vois encore, je ne me lasse pas, enfin je ne me lasse pas, en tout cas, je ne m'habitue pas au fait que les gens me regardent, me dévisagent, donc je distingue les choses et souvent, ce qui est significatif, alors certes on a les trucs Matrix, Zorro et tout, ça dépend des fois, bon ça c'est un peu rigolo, c'est moins gênant que de se faire traiter de pédophile, mais dans la rue, de temps en temps, moi je vois, je suis sur un trottoir, il y a des gens qui sont en face, on va se croiser, donc on marche, et puis souvent il y a un gars qui fait un coup et du coup il a son voisin, regarde il y a un curé et tout machin et tout, puis quand on passe, quand il passe devant moi, et là ils font style, je suis transparent, mais je sais d'expérience que je ne sais pas pourquoi, mais souvent ils sont tentés de savoir si je suis habillé pareil derrière que devant, c'est-à-dire que quand je les ai passés, souvent ils tournent la tête, ils me regardent, donc moi instinctivement, de toute façon, dès qu'ils m'ont dépassé, je tourne, et là ils sont surpris, je fais, oh coucou, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vous saluent dans la rue ? Ah oui, bien sûr, alors vraiment, oui je dirais que sur les gens qui me croisent, merci pour la question, il y a 80% de gens indifférents, d'accord, il y a, sur les 20% restants, il y a une majorité de gens bienveillants, voilà, c'est une minorité qui est critique, et d'ailleurs les gens indifférents le sont au départ par une sorte de discrétion, ils ne savent pas trop faire, ils peuvent rapidement être engageants, voilà, on a tous, enfin tous les prêtres qui portent la soutane ou un habit éclésiastique ont des milliards d'anecdotes à raconter, voilà, je pourrais vous passer une soirée, mais souvent ils sont, et notamment au moment des scandales qui touchent l'église, etc., moi j'étais très touché de voir des gens qui m'interpellent, et ce n'est pas du tout l'image d'épinal du château en laudaine en chaussure de bateau, quoi, non, non, c'est des gens, je vais dire, pardon, mais des braves gens qui vous disent, écoutez, c'est beau de voir un prêtre, bravo, vous êtes courageux, et tout, franchement un truc comme ça est reparti pour 40 ans, quoi, enfin, d'ailleurs en parlant des scandales, est-ce que vous, ça vous a touché, tout ce qu'on entend, les abus dans l'église, on a l'impression que le clergé sont des professionnels de la pédophilie presque, à quel point on entend, enfin, tout ce qu'on entend dans les médias, vous, qu'est-ce que ça a changé quelque chose, dans votre regard sur l'église, ou, parce que toi, en plus, tu te convertis, entre guillemets, alors qu'il y a toutes ces choses qui sortent, le timing n'est pas ouf, le timing n'est pas ouf, c'est vrai en effet, mais, mais, Dieu est plus fort, ben non, mais c'est ça, et puis surtout, c'est comme partout, il y a des exceptions partout, et il y a, le mal est aussi un petit peu partout, et je pense que le bien, le bien doit être prédominant aussi, et, et, non, honnêtement, ça ne me, enfin, en tout cas, par rapport à l'église, ça n'entache pas l'idée que j'en ai, quoi. Ouais, je trouve, je trouve ça terrible, parce que le problème est que, alors, pour moi, ça n'entache pas l'image de l'église, parce que, comme on en avait dit, pour moi, c'est la faute d'hommes, ce n'est pas la faute de l'institution, parce que sinon, à ce compte-là, on va condamner tout autant l'éducation nationale, malheureusement, tous les milieux sportifs, le patinage artistique, la gymnastique, tous les clubs de sport, malheureusement, à partir du moment où il y a des relations adultes-enfants, il va y avoir, malheureusement, des affaires comme ça qui vont sortir. Donc, pour moi, c'est le fait d'hommes pris en individuel. Malheureusement, j'ai connu des prêtres qui ont été accusés de ça, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec l'église. Par contre, là où ça fait doublement mal, où c'est la double peine, c'est que l'église a cette image, en fait, d'exemple, de la même façon que le chrétien doit être un exemple, l'institution de l'église doit être un exemple, doit être ce phare, et forcément, c'est double peine parce que derrière, il y a effectivement le chrétien doit évangéliser et doit dire certaines choses et doit montrer l'exemple. Derrière, on peut dire, regarde ton institution, tu as vu ce qu'elle fait et je trouve ça dommage. Après, par contre, pour moi, ça ne me fait absolument pas revenir sur la question du célibat des prêtres, par exemple, qui est souvent un argument qu'on dit, ouais, mais c'est parce qu'ils sont célibataires, absolument rien à voir. C'est un argument totalement fallu. Et puis surtout, quelle horreur de laisser entendre que la conjugalité ou l'amour partagé serait une sorte de substrat des élans de pédophilie. Voilà, parce que c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir. Dire que c'est parce qu'ils fréquentent des enfants, c'est complètement... C'est stupide aussi. Donc voilà, c'est des faux... qui viennent dire que c'est de par leurs conditions de prêtres que ces choses grandissent. C'est totalement faux. C'est... C'est... C'est stupide. Par contre, oui, je trouve ça me fait de la peine parce que ça entache l'image de l'institution à laquelle j'appartiens et que j'essaie de défendre et forcément, voir ces scandales qui... qui grandissent, mais en tout cas, qui font surface, qui émergent et qui en a de plus en plus et on se rend compte que toujours qu'il y a des prêtres qui ont été couverts et tout ça, bah oui, c'est dommage mais par contre, comme je dis, ce sont des faits d'hommes individuels. C'est l'homme qui a fait ça, c'est pas l'institution de l'église qui a créé, comme dirait Louis Siquet, une institution pour pédophilie. Est-ce que c'est systémique ? Ouais, voilà. Moi, je pense pas que c'est systémique, je pense que le terme est très grave. Oui, évidemment, tu me poses la question, tu sais déjà la réponse, mais systémique, en fait, il est systémique par rapport à un certain, peut-être, façon de vivre l'église, voilà. Parce qu'il y a deux choses, il y a l'institution ecclésiale composée d'hommes, ok, et ensuite, il y a l'église sainte, catholique, apostolique et romaine qu'on chante, qu'on récite dans le crédo. Donc déjà, il faut, je pense, faire ce distinguo. Il y a quand même une crise morale qui traverse la société depuis, on va dire, un peu avant et surtout exacerbée après mai 68, dont l'église elle-même n'est pas exempte, à mon sens, c'est une vision personnelle, c'est pas la parole d'évangile, mais il me semble que l'église, en voulant se mettre un peu au rythme du monde, a fait une erreur, en fait, les hommes, plutôt pas l'église, les hommes d'église, certains hommes d'église ont pensé, tu disais, voilà, ils ont voulu faire jeune, mais en fait, il n'y a rien de pire que de vouloir faire jeune, c'est déjà être démodé ou déjà être dépassé. En fait, il faut être soi-même, il faut être tranquille et ça va bien se passer et puis surtout, on est là pour parler du bon Dieu, du Christ, donner les sacrements, vivre la charité, s'occuper des pauvres, encourager les familles, soulager ceux qui pleurent et en faisant ça, déjà, tout va bien, enfin, tout va bien, c'est là où on nous attend et je pense que c'est là ce que le bon Dieu veut. Donc, déjà, le fait que certains hommes d'église aient cru un peu en allant dans le monde alors qu'on n'est pas du monde, c'est le Seigneur qui dit dans l'Évangile, je pense que ça a pu, évidemment, laisser rentrer aussi l'esprit du monde dans la vie des clercs. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que vous pouvez préciser, désolé, je vous interroge, qu'est-ce que c'est le monde ? Être dans le monde ou pas du monde ? Alors, en gros, le Seigneur, dans l'Évangile, dit, il parle beaucoup de ça, il laisse entendre qu'il y a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, l'esprit de son Père. L'esprit du monde, c'est l'homme livré à lui-même qui finit donc par, en étant livré à lui-même, moi, dans l'Église, on n'est pas rousseauiste, on ne pense pas que l'homme est naturellement bon. On pense qu'il est naturellement fait pour la bonté et que pour atteindre et pour vivre de cette bonté, il a besoin de secours spirituels. Saint Thomas d'Aquin dit que, par exemple, pour connaître Dieu, pour le rencontrer, c'est possible juste par l'œuvre de la raison. C'est possible, mais ce chemin sera très difficile, très long et donc fait pour peu de personnes. Or, le bon Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc il leur envoie des secours surnaturels qui vont les aider, qui vont les sublimer et notamment sa parole, son enseignement. Et donc, l'esprit du monde, c'est l'homme livré à lui-même qui balaye l'évangile du Christ, qui balaye le décalogue, sa loi sainte, sa sagesse évangélique et finalement, pour moi, c'est vraiment ce qu'on observe. Je disais ça tout à l'heure avant l'émission, on parlait ensemble et je disais que c'est sûr qu'aujourd'hui, le monde chrétien, vivre sa foi d'une façon la plus authentique ou en tout cas la moins perfectible parce qu'on est tous pêcheurs, c'est sûr qu'on est des petites intercelles, des petites brindilles, mais en même temps, une brindille, elle ne brille jamais plus que quand elle est entourée de ténèbres et d'une certaine façon, aujourd'hui, on a soit l'évangile du Christ, soit le progressisme qui a ces monstres qu'il produit, le vauquisme, le multiculturalisme qui produit des sociétés multi-conflictuelles, etc. Or, l'homme livré à lui-même, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est l'impatience, c'est le goût du lucre, le goût du luxe et ainsi de suite. Et donc, l'esprit de Dieu, ça va contre l'esprit du monde. L'esprit du monde est rentré un peu dans l'Église, dans les institutions ecclésiales, donc elle en paye le prix fort aujourd'hui, je pense qu'il est important, chacun d'entre nous, d'envisager une sorte de réforme morale et spirituelle et vraiment, je m'inclus dedans. D'ailleurs, l'histoire est connue mais c'est ce qui était posé à Mère Thérésa. Un jour, il y a un journaliste qui dit à Mère Thérésa, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour changer l'Église ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'Église pour que ça aille mieux ? Mère Thérésa, elle dit, je sais très bien, il y a déjà deux choses qu'il faut absolument faire pour que l'Église aille mieux. Il y a deux choses à changer. C'est vous et c'est moi. C'est-à-dire cette conversion personnelle où on se sublime. Donc déjà, l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église et puis ensuite, il y a une autre chose. Une autre chose et je crois que c'est un peu ce que tu disais aussi au début en disant que tu as pu souffrir notamment dans ton adolescence et tout, d'avoir une prédication un peu bisounours. Mais en fait, on oublie souvent une chose réelle, c'est que l'homme est blessé par le péché originel. Il n'est pas naturellement bon. Il est naturellement fait pour la bonté, ce qui est très différent. Donc l'homme, s'il est blessé par le péché originel, il va falloir le guérir. Il va falloir mettre des pansements sur les blessures de son cœur et de son âme. Regardez par exemple. C'est très beau. On va parler de la fidélité. Je pense que toute jeune fille et tout jeune garçon, d'ailleurs c'est une histoire de soutane. Un jour, je prends le train, je me mets un peu à part. C'était un TER, donc je me mets un peu à part dans un endroit tranquille pour dire mon brévière. Et là, à l'arrêt suivant, j'étais vraiment tranquille. Et là, il y a une jeune fille et un jeune garçon qui rentrent dans le train, dans le wagon et ils s'installent juste en face de moi. Je vais dire, galère. Ce n'est pas très gentil parce que tout le monde vous disait en guise d'apôtre. Très égoïste de ma part, j'avoue, j'en en suis confessé. Et là, je disais mon brévière et rapidement, je me suis rendu compte que le jeune garçon et la jeune fille n'étaient ni frères et sœurs ni cousins. Voilà. Donc, je ne suis plus davantagement à plonger dans mon brévière et puis, bon, la situation était un peu malaisante quand même. Et puis, donc du coup, je baisse mon brévière alors bon, bah ok. Et là, le jeune garçon finalement me fixe et il me dit mais en fait, vous, vous êtes qui ? Donc, il ne savait pas ce que c'était après. On revient là. Donc, je m'explique. Alors moi, je prends des exemples. C'est pas un gotique. Mais ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, il y a des enfants qui viennent pendant les vacances et je suis dans la rue ou voilà. Il y a un jour sur un marché, il y en a un qui est à ma trappe, ma soudane et qui dit, ma robe, il dit, t'es un magicien, etc. Et puis, il y a la mère qui dit, mais non, tu sais, c'est un prêtre. J'allais lui dire, chère madame, enfin, si vous appreniez peut-être ce que c'est un prêtre, mais qu'importe, il faut bien commencer à apprendre quelque chose à un moment. Et là, donc, je m'aperçois que les deux jeunes, le jeune me dit, mais vous êtes qui ? Donc, je lui dis, bah voilà, je suis prêtre, le prêtre, c'est le serviteur de Jésus, le sauveur du monde, j'ouvre les églises, je ferme l'église, je dis la messe, enfin, voilà, j'essaie de lui dire, voilà, et il me regarde, visiblement, tout ce que je disais, il visualisait péniblement et il me dit, et vous allez faire ça toute votre vie ? Et bah, voilà, j'étais, oui, je lui dis, bah oui, en fait, ouais, je vais faire ça toute ma vie parce que j'aime le Christ, et comme je pense que, si j'ai bien compris, que vous aimez votre voisine, vous voyez, et je pense que si vous l'aimez, c'est que vous avez envie de l'aimer pour toujours, pour la vie, en mode Cyrano, enfin, je sais pas, le gars, il faut qu'il en veuille, quoi, je sais pas, moi, quand je pense amour, je pense pas cendrillon sur la margelle d'une fontaine avec le prince charmant qui arrive et qui lui propose le coup d'un soir, vous voyez, excusez-moi, enfin, c'est pas ça l'amour, ça c'est un travestissement de l'amour, c'est un mensonge d'amour, c'est très grave, or, quand il m'a dit ça, c'est là, on touche du doigt la réalité de la grâce et de l'importance de l'enseignement du Christ et de son évangile, dire que spontanément nos sociétés, autrefois chrétiennes, n'est plus si spontanées, justement, à croire dans, par exemple, la fidélité, la fidélité dans l'amour est quelque chose de blessé aujourd'hui et pourtant, l'homme est fait pour cette fidélité mais comme il est blessé par le péché originel et quand il est livré à lui-même, en fait, c'est l'amour libre et en plus, on lui fait croire que plus il aime, plus il est libre, plus il sera heureux et en fait, ça fait des gens qui sont seuls, qui terminent leur vie seuls avec des enfants à s'occuper des pensions alimentaires à payer partout et en fait, ils réclament seuls, ils réclament juste l'euthanésie pour mourir vite, enfin voilà, mais alors que vous voyez, je compatis parce que normalement, qu'est-ce que c'est l'amour, la famille et tout ça ? Mais c'est une grand-mère qui est entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrières-petits-enfants et ça, c'est beau, ça, ça sent la vie et ça, ça sent en fait le Christ. Et vous dites que l'homme est fait pour la fidélité. Nous, je dis ça en tant que marié d'ailleurs mais c'est vrai qu'au fond de nous-mêmes, on a l'impression qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on pourrait butiner un peu partout et sans problème. Oui, parce qu'il y a une fichure. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça ? En fait, ce qui te rend heureux, c'est une question un peu intimiste, ce qui te sent heureux quand même, c'est de te dire que, eh bien que, oui, en effet, tu pourrais. D'ailleurs, en fait, on n'a pas une vie très différente, toi et moi, là-dessus, sur ce point-là. Votre épouse, c'est l'église. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, toi, tu renonces. Moi, tu renonces à toutes les femmes, moins une. Tu vois ? En soi, tu vois ? Et en fait, tu reviens chez toi et je ne sais pas, tu as appris que ton épouse, en fait, était allée voir ailleurs quatre fois dans la journée. Ouais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui te blesse au fond de toi. Tu as l'impression. Voilà, donc après, il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir du péché, donc de la miséricorde, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut installer comme une donnée en soi, comme si c'était, puisque c'est naturel, alors c'est bon. Je crois que c'est très dangereux, en fait. Parce que non, il y a des choses qui sont certes naturelles, c'est naturel que quand on marche sur le pied, vous ayez envie de marcher sur le pied d'autres voisins. Il était naturel autrefois. On reprend l'histoire des peuples. Tout au début, la création du monde, Adam et Eve, et ensuite, voilà, ils sont chassés du paradis terrestre. Ils vivent sans Dieu, ils oublient Dieu. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le peuple barbare. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait dans les peuples barbares ? On vous marchait sur le pied, eh bien, vous rasiez le village de celui qui vous avait marché sur le pied. Il y avait une disproportion entre le mal qui vous était fait et la façon dont vous rançonniez le mal qui vous avait été fait. Oeil pour oeil, c'est presque un progrès. Exactement. C'est là que je veux en dire. La loi du talion est déjà un progrès dans le peuple juif où oeil pour oeil, dent pour dent. C'est ça qu'il faut voir. Et l'évangile du Christ, lui, apporte une réponse aboutie. Il dit, on te frappe la joue droite, tu tends la joue gauche. Tu confonds ton adversaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, t'en parlais tout à l'heure. Mais évidemment, parce qu'il y a la défense du bien commun. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, et moi, je ne sais pas, je me fais traiter un nom d'oiseau dans la rue, c'est, on ne m'attend pas. On ne m'attend pas. Le monde ne m'attend pas. Le Christ ne m'attend pas. Ceux qui m'entourent ne m'attendent pas à ce que je fasse du taquendo avec la personne. Certaines fois, vraiment, j'en meurs d'envie. Je me dis, pourquoi je ne suis pas troisième dame ? Il ne faut pas porter une soutane pour me dire un haït. Mais c'est ça qui confond. C'est ça qui touche les gens. C'est de se dire, waouh, les gens sont capables de s'occuper des pauvres sans rien demander, qu'ils consacrent leur vie dans des missions. Regardez, je ne suis pas du tout un saint, loin s'en faut. Mais je sais, auprès de mes fidèles, auprès des gens qui fréquentent, j'ai baptisé il n'y a pas longtemps trois enfants, trois, cinq et sept ans. Je les salue, Maëline, Paul et Chloé et leurs parents que je vais marier bientôt. Et ils sont très sympas. Eh bien, ces gens-là, c'est ça évidemment qui les touche. C'est ce côté complètement nucléaire de l'évangile du Christ qui vient modifier toutes les perspectives de ce qu'on leur avait appris avant. C'est la bonté, et la bonté, c'est dur. Je me flamme. Non, mais pour faire mon troisième et dernier placement sur l'abbé Laguerie, c'est marrant, c'est que tout ce qui est naturel n'est pas pas bon. C'est mot pour mot ce qu'il dit dans une de ces leçons que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Ça fait écho à ça. Je suis rassuré d'être en connu de fond et d'esprit. C'est validé. Philippe, comme on l'appelle, pour les intimes. Et autre chose, pour revenir sur tendre la joue gauche, je vais vraiment dire là-dessus pour poser une question que je me pose toujours et que beaucoup de gens se posent, surtout quand ils ne sont pas dans la foi. L'exemple de tendre la joue gauche est une phrase qui a très souvent été mal comprise. Voilà, dire tendre la joue gauche, ça ne veut pas dire se laisser démonter sans rien dire. Ça déjà, je pense... Non, non, bien sûr, mais je te laisse le compter. Mais c'est un amalgame qui est bien trop répandu et il y a des gens qui pensent, soit même des chrétiens ou des non-chrétiens, qui pour eux, la violence est totalement à proscrire et à bannir. Il ne faut absolument pas répondre. Si tu te fais attaquer, tu vas subir et t'encaisses. Ce n'est pas du tout ça. Et en fait, ça, c'est pour moi un des problèmes, mais on va dire une des incompréhensions qu'il peut y avoir au niveau de la religion chrétienne. Ça va être énormément, énormément des exemples. Il y a des dizaines de passages dans la Bible où aujourd'hui, en tant qu'humain, on ne les comprend pas. Alors, il y en a qui sont relativement explicables, facilement explicables comme celui-là où c'était un frère de Tézé qui m'avait expliqué très bien. Il m'a dit, en fait, ce n'est pas se laisser taper dessus, mais ça te cassait le cercle de violence. C'est-à-dire, si on t'attaque, tu te défends, oui, mais tu ne vas pas derrière ne serait-ce que lui reprendre une dent si il t'a pris une dent. Ce n'est même pas la loi du taillon. Et surtout, tu ne vas peut-être pas forcément, forcément, répondre à cette violence par une violence de même nature. Tu peux répondre, voilà, mais pas forcément. Pour l'exemple, la violence physique, si tu te fais attaquer physiquement, il faut que tu te répondes physiquement. Après, il y a la justine défense, il y a des fonds de son pays. Mais effectivement, c'est casser le cercle de violence. Donc ça, on peut répondre relativement facilement à cette interrogation. Il y a plein d'autres interrogations dans la Bible. Et là, du coup, c'est une question que je vous pose parce que je me la pose moi aussi. Pour citer des exemples en rafale, on va reprendre l'Ancien Testament, la Mer Rouge, les plaies d'Égypte, tous les miracles qui a eu lieu. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a 2030 ans, 2022-33, 2022-33, voilà, il y a eu quelqu'un en Palestine d'un mètre 80 avec une barbe et des chevrins et douze mecs à côté de lui qui faisaient le tour des routes. Est-ce qu'on atteste ça ? Est-ce qu'on prouve ça ? Est-ce que tout ce qui s'est passé est réel ? Est-ce que... Alors ça, c'est sûr que c'est réel. Est-ce qu'il y a eu effectivement la fille d'un centurion qui a été guérie par ce même gars qui marchait ? Voilà. Et tout ça, en fait, c'est des questions qui se posent en priorité quand elle est dans la foi et j'avoue que oui, c'est des questions que je me pose aussi. Est-ce qu'il est descendu de la montagne avec deux plaquettes avec marqué « Tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu ne comprends pas la femme de ton voisin ? » puisque c'est un des signes de la fin des temps puisque c'est table de la loi, l'arche d'alliance, en fait, on le retrouvera, c'est un des signes évocateurs de la fin du monde, notamment la conversion du peuple juif. Voilà, ça commence par un gade, voilà, on verra si ça va suivre après. C'est le début de la fin des temps, il y a des balles et l'annonce. Mais au-delà de ça, non, je crois que ce qu'il faut bien dire à ceux qui nous regardent, c'est que l'Église catholique a toujours appelé le peuple débaptisé à parcourir la parole de Dieu, ce qui est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'allais dire a fortiori dans le Nouveau Testament, voilà, ce qui est peut-être plus compact et qui est l'aboutissement, encore une fois, de l'enseignement de Dieu pour l'humanité. Mais si l'Église invite à parcourir cette parole de Dieu, cette parole de vie, elle nous dit aussi qu'il faut la lire avec ceux-là même qui sont en mesure de nous aider à la comprendre. C'est les pères de l'Église, ce sont les commentateurs autorisés des saintes écritures. Voilà, ça, je crois que c'est capital parce que sinon, si on s'aventure, de toute façon, la vie spirituelle, il faut prendre ça comme l'ascension d'une montagne. C'est très bien de faire l'ascension d'une montagne mais pour cela, on a besoin d'un guide, on a besoin de quelqu'un qui veut dire prenez des chaussures, vous, vous pouvez prendre cette route directe, vous, peut-être, vous allez faire une petite pause dans le refuge, ça va être mieux parce que sinon, etc. Donc, on ne s'aventure pas, tout seul d'ailleurs, l'Église catholique, c'est l'Ecclésia, c'est l'Assemblée. Alice, elle va à son cheminement, elle ne va pas la faire, ça vient d'elle, ça vient d'elle et du bon Dieu, l'Étincelle qui a mis le feu aux poudres dans son cœur, mais après, elle va être accompagnée, nécessairement accompagnée, on ne se sauve pas tout seul et on n'approfondit pas sa foi tout seul. D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur quelle différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Parce que dans l'Ancien Testament, alors déjà, c'est des textes de loi, parfois, dans le Deutéronome, du coup, est-ce qu'il faut les appliquer ? Il y a en effet tous les récits de David, de Salomon, qui vont faire la guerre droite à gauche. Il y a des récits historiques, il y a des récits qui sont... Ce n'est pas des récits, il y a des écrits. Il faut lire l'Ancien Testament comme le Nouveau. Il y a des récits qui sont dedans, il a dit le Tornome, les nombres, toutes ces règles bêtes et méchantes, tout ce qu'on lit dans la Genèse, Sodom et Gomorre, enfin tout ça. Ce qu'il faut comprendre, je crois ce qu'il faut comprendre. Moi, déjà, spontanément, je ne dirais pas liser l'Ancien Testament ou ne le lisez pas. Non, mais qu'est-ce qu'il faut appliquer ? Alors, ce qu'il faut appliquer, c'est la loi sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile, avec ses conseils évangéliques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté, donc avec des applications pratiques dans la vie de chacun d'entre nous. Un moine ne vit pas la pauvreté de la même façon que vous, que moi même. Moi, j'ai une gare à compte en banque, une voiture, etc., un téléphone. C'est très important. Ce qu'il faut voir, c'est surtout la perspective, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament ? L'Ancien Testament relate l'histoire du salut des hommes. C'est-à-dire cette intervention de Dieu dans l'humanité à travers un peuple qu'il s'est choisi pour faire advenir la rédemption un jour avec le Messie tant attendu, le Christ. Il va se préparer un peuple qui est censé accueillir ce Christ pour mettre le feu aux poudres de notre rédemption. Or, ce peuple, il va agir avec pédagogie pour lui. C'est pour ça que, notamment, la loi avec Moïse, Moïse va permettre au peuple élu à l'époque, il va concéder la possibilité de la polygamie parce qu'il y a une sorte de faiblesse dans la nature humaine qui est tellement éloignée de Dieu à cette époque, mais c'est toujours en vue d'une loi qui va être non pas abolie, mais qui va être accomplie par le Christ. Donc, vous voyez, l'Ancien Testament, après, il y a des écrits qui sont poétiques, des écrits qui sont spirituels, des écrits prophétiques, Isaïe, notamment, qui annonce véritablement le Christ. La Genèse, c'est plein de poésie, mais après, sur la question, vous voyez, on ne peut pas non plus balayer du revers de la main en disant c'est non historique, c'est juste une petite histoire pour les enfants. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. Et là, il y a le pape Pie XII, notamment, qui a écrit son encyclique humani-génériste sur la question pour rappeler la véracité de, par exemple, du monogénisme. C'est-à-dire que la nature humaine vient d'un couple, d'un seul couple, Adam et Ève. On voulait aborder avec vous la question du pardon. Alice, tu avais une question là-dessus, peut-être. Le pardon de l'Église, on demande de pardonner, ce n'est pas forcément quelque chose que notre cœur veut faire à un certain moment. cœur blessé. C'est ça, et ça fait référence surtout à des événements récents que je ne citerai pas forcément parce que je n'ai pas envie de revenir dessus. Mais il y a eu beaucoup de haine. En fait, j'ai l'impression que le peuple s'est un petit peu soulevé récemment. Il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup d'hommages rendus. Et en fait, la Bible nous dit, le Christ nous dit, il faut absolument pardonner. Il faut pardonner et je peux comprendre que pour certaines personnes, ce pardon-là soit très très dur en fait. Et voilà, qu'est-ce que... Tu es pardonné aux terroristes. Par exemple, on a fait une vidéo où, enfin, il n'y a pas que ça, je pense, où nous, on avait interviewé quelqu'un qui racontait qu'il avait pardonné à des terroristes au Liban qui lui avaient fait perdre la vue, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on pardonne, on oublie ? Qu'est-ce que... Ni oublie ni pardon. Ni oublie ni pardon. Le hashtag ni oublie ni pardon, qui était sur les réseaux sociaux, évidemment, moi, il m'a heurté. Heurté dans mon vécu. Non, mais au-delà de ça, c'est évidemment, c'est pas... C'est pas chrétien, si vous voulez. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? En Vendée, quand on se promène en voiture, il y a des panneaux qui disent la Vendée pardonne mais n'oublie pas. C'est à minima ce que nous sommes appelés à vivre, nous, en tant que disciples du Christ. C'est-à-dire à pardonner, mais pas oublier. Attention, le pardon, la miséricorde, n'exclut pas la justice. Il y a des gens, s'ils ont mérité un coup pio derrière ou d'être derrière des verrous, la justice l'exige. Si la justice l'exige, il est bon et sain. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de tendre la joue gauche, la joue droite, l'exercice de la charité se vit d'une façon différente d'un point de vue individuel ou d'un point de vue politique. J'avais fait un édito dans Valeurs au moment du père Olivier Mer qui avait été tué, assassiné à Nantes par ce fameux migrant, je crois, en tout cas, qui était venu et qui avait déjà brûlé la cathédrale et tout et il l'avait accueilli chez lui. Et il y avait des gens qui avaient dit, pour moi c'est ignoble, qui avaient dit en même temps s'il accueille quelqu'un chez lui, un étranger coupable, etc. En gros, il a pris les risques, il a eu ce qu'il mérite. Est-ce qu'il a été irresponsable ? On peut dire qu'il a été responsable. Moi je ne pense pas que ce prêtre a été responsable, je pense que ce prêtre à titre individuel, il a vécu l'évangile à l'état pur. C'est-à-dire qu'il a accueilli en effet, contre tout entendement, du point de vue de la raison, quelqu'un en prenant le risque peut-être de paraître pour un idiot. Et vous savez, il y a une phrase qui est très vraie, c'est que quand on vit la charité, la charité c'est qu'est-ce que c'est ? C'est accepter de prendre le risque de passer 99 fois pour un idiot pour éviter une seule fois d'être injuste. On n'a pas le droit d'être injuste. Mais à titre individuel, maintenant pour le père Olivier Maire, il n'était pas obligé, moralement parlant, strictement parlant, d'accueillir. Il l'accueillit, il appelle ce pari évangélique. Maintenant, la charité politique devait obliger cette personne en situation irrégulière à quitter le territoire pour préserver ce qu'on appelle le bien commun. Parce que les politiques, la haute politique, la noble politique, sa responsabilité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de garantir un espace de paix et de sociabilité pour les citoyens dont ils ont la charge. C'est tout. Donc, pour le bien commun, il est bon, si vous voulez, pour le bien commun, il est bon qu'un attaquant dans une équipe de foot plante des buts et qu'un voleur soit derrière les verrous et que les policiers arrêtent les voleurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, sur le pardon, là où le pardon d'un point de vue spirituel, encore une fois, c'est évident que c'est, là aussi, un acte de foi. On pardonne, pourquoi ? Pourquoi on serait prêt à pardonner à la personne ? Parce qu'on veut faire comme Dieu lui-même. On veut faire comme le Christ. On se dit que cette personne, je suis prêt à lui pardonner. Je peux pardonner à un agresseur sans pour autant lui souhaiter d'être en liberté. Je peux, c'est-à-dire, éviter de m'entretenir dans des sentiments de haine. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante qu'il faut bien comprendre et ceux qui nous regardent aussi. Chaque baptisé, à un moment, est invité à aller se confesser et à revoir un prêtre, se mettre à genoux. Moi, je ne suis pas trop pour les confessions dans les petites boîtes et les petits aquariums où on est assis. Ce n'est pas un échange de psy, la confession. On est à genoux, on dit ses péchés et on demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et le prêtre, il est de l'autre côté, dans la grille et il donne l'absolution au nom du Christ. il pardonne les péchés. Et la personne est à genoux, elle dit ses péchés, elle ne raconte pas sa vie, elle raconte ses péchés. Ce n'est pas facile en plus. Ce qui n'est pas facile. Mais ce qui est très important, pourquoi on le dit ? Parce que le bon Dieu aurait tout à fait pu dire écoutez, vous mettez à genoux et vous pensez très fort à vos péchés, vous demandez pardon et crac, vous avez pardonné. Il aurait pu lui permettre ça. Mais le fait de s'entendre dire vocalement nos péchés, déjà nous, ça nous, même moi, moi je me confesse, donc de m'entendre dire mes péchés, c'est déjà pédagogique pour moi. Et en plus de le dire à un homme qui lui-même est pécheur, même s'il est prêtre, mais il est pécheur évidemment. Et bien c'est un acte d'humilité. Maintenant, pourquoi le bon Dieu alors pardonne toujours ? Moi j'ai des gens qui me disent mais le bon Dieu, ça fait la 15ème fois que c'est la 100ème fois que je dis toujours la même chose. J'ai du mal à croire qu'il me pardonne. Ah c'est très beau, j'ai raconté une histoire. C'est une religieuse, on est au 19ème, elle a des apparitions de notre Seigneur. Alors si un jour ça vous arrive, ce qu'il faut faire, vous allez vous en ouvrir à votre directeur de conscience, au prêtre, à votre confesseur dans ce qu'elle fait. Elle dit à l'aumônier qui passe dans son couvent, elle dit voilà, mon père, j'ai des apparitions de notre Seigneur. Bon, le prêtre, pour s'assurer que la religieuse n'est pas une illuminée de service, lui dit écoutez, vous comprenez, il faut bien que je m'assure que c'est vraiment notre Seigneur que vous voyez. Donc lors de la prochaine fois que vous le verrez, si vous le voyez, est-ce que vous pourrez lui demander quel a été mon plus gros péché ? Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas vraiment pressé que vous sachiez quel a été mon plus gros péché, je vois que c'est très beau de se prêtre, à part de se prêtre, de dire voilà, un jour tout sera connu, donc il faut bien s'y préparer, mais on n'est pas trop pressé les uns et les autres. Et donc la religieuse observante, en effet notre Seigneur lui apparaît une nouvelle fois, elle lui dit, voilà, monsieur l'aumônier m'a demandé pour m'assurer que c'était bien vous et que vous n'étiez pas en fait corne de bouc, est-ce que vous pouvez me dire quel était son plus gros péché ? Et là, alors ceux qui nous regardent et vous, vous êtes très curieux de savoir quel était mon gros péché, mais en fait non. En fait notre Seigneur a souri et il dit, mais je ne peux pas vous dire parce que s'il a été pardonné, il a été oublié. Et c'est pour ça que notre Seigneur pardonne toujours. Il ne pardonne toujours pas parce que c'est une bonne poire. Non, ce n'est pas ça le bon Dieu. Il est si bon que quand il pardonne, il l'oublie une fois pour toutes. Donc à chaque fois qu'on se confesse, c'est comme si c'était la première fois de notre part. Nous, moi qui suis prof de cathé aussi, je dis de temps en temps à Ambroise, à Ambroise, ou Albert, là quand même, vous pourriez, voilà, bon vous tenez bien. Maintenant, je n'ai pas oublié. la prochaine fois, vous tenez à carreau. Je n'ai pas trop de problèmes de discipline dans mes cours de cathébris. Et bien, non, là, le vrai pardon, c'est d'oublier jusqu'au bout du bout. Mais ça, c'est ce vers quoi on doit tendre d'un point de vue spirituel. Après, quand on a la responsabilité des responsabilités civiles, par exemple, ou entrepreneuriales, etc., il est normal qu'on tienne compte de la faute pour le bien commun. Mais je trouve que l'exemple typique, vous voyez, peut-être c'est un couple, vous voyez, un couple où il y a une tromperie. Je trouve ça magnifique que si tromperie, il y a eu, que le pardon, parce qu'après, on fait confiance jusqu'au bout. Et ça, c'est possible, je pense, d'un point de vue dans des relations interpersonnelles, etc. Voilà, c'est ce que vous dites. Mais avant, on prenait l'exemple vendéen, où vous parliez des panneaux, la vendée pardonne, mais n'oublie pas. Mais après, quand vous dites, je ne peux pas le dire quel est son péché, puisque si je l'ai pardonné, je l'ai oublié. Je pense, le pardon sincère, il y a forcément cette notion d'oubli, parce que derrière, si on pardonne vraiment, la confiance est restaurée et revient comme avant. Mais est-ce que nos pardons sont toujours sains ? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, on peut effectivement pardonner quelque chose de plus ou moins important à un ami. Voilà, je prends un exemple, un ami un jour m'a caché quelque chose, ça m'a fait de la peine, mais je lui ai pardonné. D'ailleurs, je lui ai refait totalement confiance. Il n'y avait aucun problème. C'est déjà pas mal, parce que pour d'autres, ça pourrait être un problème. Oui, mais la chose est que maintenant, pour prendre l'exemple, on parlait Baudon avant par exemple des terroristes, comment peut-on pardonner quelque chose qui déjà est absolument incompréhensible, enfin un péché tellement grand, un crime tellement grand, sans même parler de péché, de façon juridique, un crime tellement grand que le terrorisme et ce qu'ils ont fait et ces attaques envers ces innocents. Comment est-ce qu'on peut dire sincèrement, je te pardonne ? Parce qu'on ne peut pas oublier. C'est un peu s'oublier. Maintenant, mettons Abdeslam, après s'être marié, sort et... Désolé, j'ai le droit. Et de nombreux enfants. Voilà. Je le croise en sortant après dans la rue, je croise Abdeslam dans la rue. Ouais, je t'ai pardonné. Est-ce que j'ai oublié ? Non, le premier truc que je dois voir, c'est la plus grosse ordure qui a massacré toutes ces personnes. Alors, déjà, je pense que, déjà, je ne sais pas s'il a demandé pardon, je ne crois pas. Donc, c'est aussi ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le pardon, c'est quelque chose... Il peut être donné que s'il est demandé. Alors, il faut qu'il soit donné en principe, si vous voulez. Après, pour qu'il soit effectif, pour qu'il soit fructueux, il faut évidemment que les deux mèches se touchent, si vous voulez. Voilà. Donc ça, je crois que c'est très important de le comprendre et qu'il faut, chacun d'entre nous, on a un chemin à faire. Chemin, c'est toujours des expressions. Mais en effet, on a un travail à faire sur nous-mêmes. On peut avoir des blessures, par exemple, dans l'ordre familial. On peut se dire, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait de la peine. Bon, on peut rester sur sa peine. On peut se dire, bon, quand il me demandera pardon, alors peut-être je lui pardonnerai. Vous voyez, on en revient toujours là. Moi, je comprends tout à fait qu'on a envie, d'être agacé, d'être vengeur, etc. Mais ce n'est pas là où on est attendu. Ce n'est pas là où le Christ nous attend. Donc, il faut être prêt en principe à pardonner. Il faut faire ce chemin de pardon de notre côté, voilà, plutôt que de dire, toi, je vais te faire payer. D'ailleurs, dans le pardon, qu'est-ce que fait notre Seigneur ? Il efface notre ardoise à chaque fois. Et nous, quand on ne veut pas vivre le pardon, on veut faire payer la personne en justice, pour les crimes, etc. Il est juste pour la société que la personne paye, mais on peut, malgré tout, si elle demande pardon, lui pardonner. Mais ça n'empêche pas qu'en justice, il faut qu'elle accompagne sa peine et même autrefois que sa tête tombe sous l'échafaud. Et c'est nécessaire pour le pardon. Et c'est nécessaire pour le pardon. C'est la pénitence, en fait. Oui, pour la pénitence. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans la question. C'est-à-dire que pour être pardonné, il faut demander le pardon. D'accord. Et évidemment, pour Dieu, c'est ça qui est admirable chez lui. C'est pour ça qu'il est le bon Dieu et qu'il est Dieu tout court. C'est que lui, il pardonne toujours. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui nous confond, qui nous assoie, qui nous stupéfait. Et en même temps, qui nous rassure. Il sera toujours là à pardonner. Si vous venez dans mon confessionnal, excusez-moi, même si vous avez des choses horribles à me dire, a priori, ça peut être difficile de venir. Je l'entends bien. Mais a priori, vous savez par avance que vous n'allez pas prendre la bastonnade. Vous savez que même si c'est très difficile de dire vos péchés, que vous allez avoir l'absolution normalement. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il y a trois conditions pour obtenir le pardon dans l'Église. Il faut dire ses péchés. Il faut regretter ses péchés. Et il faut avoir le désir de ne plus recommencer. On sait très bien que potentiellement, notre nature étant blessée, on peut retomber. Mais il faut quand même habiter par le désir le plus authentique possible, le plus habiter par la grâce, de ne plus recommencer. Je trouve dans la définition que vous donnez du pardon, il y a une sorte de masochisme. C'est un peu l'histoire du christianisme. Prends ta croix et tu me suivras. Oui, mais ce pardon qui nous est absolument inconcevable dans la logique humaine et dans notre raison, c'est qu'on peut ne pas chercher la vengeance. On peut ne pas vouloir la loi du talion ou vouloir une vendetta. Ça, c'est humainement entendable. Mais de là à pardonner, c'est-à-dire à refaire confiance et à refaire comme si... Donc, agir comme si de rien ne s'était passé. Parce que c'est... Quand on prend l'exemple de la confession, c'est un peu ce qui se passe avec le Christ. Il nous redonne totalement sa confiance. Va et ne pêche plus. Voilà. Tes péchés sont pardonnés. Comme si de rien ne s'était passé. Mais pardon, je te coupe parce qu'il y a quand même un truc qui me vient. Notre Seigneur dit aussi dans l'Évangile, il dit à un moment, il aurait mieux valu à cet homme de ne pas n'être pour ceux qui ont scandalisé les enfants. Ça nous parle, vous voyez. Et il aurait mieux valu à cet homme. Enfin, il est voué à être jeté dans la mer avec une meule attachée à son cou. Donc, vous voyez, c'est genre le péché quasiment inexpugnable. Là, vous voyez, en venant ici, je regardais les dernières informations et voilà, j'écoutais du truc dual sur BFM. Et qui disait, voilà, salut frérot, voilà, et qui disait la chose suivante par rapport à cette patiente dans un hôpital qui était violée par quelqu'un qui était pourtant soumise à un OQTF. Voilà. Trois fois. Et qui a changé trois fois de l'ombre. En plus, voilà, je ne sais plus quoi. Treize fois. Non, mais vous voyez, c'est affreux. C'est affreux. Et alors, il y a deux choses. Déjà, on a envie que cette personne soit sous les verrous. Ça, c'est évident. Mais on a envie aussi que les responsables de la politique, vous voyez, soient eux-mêmes, enfin, payent pour leur forfaiture. Payent pour leur forfaiture. Ça ne veut pas dire que je veux faire le 14 juillet de nouveau avec leur tête au bout d'un pic, si vous voulez. Mais je veux que justice soit faite, qu'il y ait des gens qui soient sanctionnés. Vous voyez, le pardon n'exclut pas la sanction. Qu'est-ce qui va se passer au purgatoire ? Qu'est-ce qui se passe en enfer ? Vous voyez, si quelqu'un assassine une personne qui m'est très proche. Votre frère. Mon frère, par exemple. Un de mes frères, j'en ai quatre. Mais un de mes frères, mettons. Évidemment que c'est affreux, que c'est horrible. Je ne veux pas présumer, pardonnez-moi à ceux qui nous regardent, mais j'espère, vraiment, je pense être en mesure de être capable de pardonner à cette personne. Je pense. Par contre, j'ai envie que cette personne reste sous les verrous toute sa vie, si vous voulez. Et je me battrai pour qu'elle vive sous les verrous. Mais si vous lui pardonnez, vous lui pardonnez quoi ? L'acte qu'elle a fait ? Déjà, je lui pardonne en soi et puis ce pardon sera vraiment abouti si la personne aussi le formule. Est-ce qu'on pardonne l'acte ou la personne qui a été victime de ce qu'elle a fait ? Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait ? Si vous souhaitez qu'elle reste sous les verrous, c'est que vous souhaitez qu'elle paye, qu'elle souffre, parce que manifestement, c'est pour elle, pour que justice soit faite et qu'elle aussi soit purifiée par la sanction qu'elle subit. Donc votre pardon est conditionné à l'exécution d'une sentence ? Exactement. Mais il ne sera du coup effectif qu'à l'exécution de cette sentence ? Non, c'est-à-dire que si vous voulez, je peux pardonner, je dis à cette personne, écoutez, si encore une fois, si elle me demande pardon, si la personne me demande pardon, elle me dit, moi, mon pardon lui est acquis d'une certaine façon. Mais pour que je lui pardonne, il faut déjà aussi qu'elle me demande pardon. D'accord ? Mais en soi, mon pardon par avance, vous voyez, lui est acquis. Je veux dire, moi, j'essaie d'être chrétien, vous voyez, on me fait du mal, je ne souhaite pas du mal à ceux qui me font du mal, nécessairement. Je souhaite la justice, néanmoins. Donc la personne peut me demander pardon, mais ce pardon que je vais lui donner n'est pas forcément conditionné au fait, ben maintenant, moi, je souhaite que tu sois libéré, je vais d'ailleurs me battre pour que tu sois libéré, non ? Parce que je te pardonne, mais après, c'est comme je pardonne à un enfant qui a triché en classe, c'est de lui rendre service. Mais là, on prend les exemples à chaque fois, on prend des exemples qui, humainement, qu'on oublie. Un enfant qui triche en classe, un enfant qui fait une bêtise, un ami qui nous fait un petit coup dans le dos, ça, c'est des choses qui, humainement, avec le temps, peuvent disparaître, ne serait-ce que de notre esprit. Je ne me souviens pas de crasses qu'on m'ait faites et tous mes profs ne me souviennent pas des crasses que je leur ai faites. Mais par contre, ça, c'est facile de pardonner, j'ai envie de dire, dans une idée moderne. Vous avez raison. Mais quelque chose qui a ensuite nous marqué dans notre âme, dans notre chair, auquel on va penser toute notre vie. Quelque chose comme ça qu'on ne peut pas oublier parce que c'est la perte d'un proche, c'est des blessures qu'on a. Oui, bien sûr. Il m'attaque, il me coupe un bras, je veux dire, tous les matins, je vais me lever, je vais repenser au crime que j'ai subi, à ce qui m'a fait souffrir et tout ça. Là, on parle vraiment du vrai pardon. Un pardon qui est très divin. Plus le pardon est audacieux, plus il est sain. Mais il n'est pas forcément... C'est un pardon divin qu'on demande. Oui, oui. Et un humain ne peut jamais comprendre un acte divin. Comprenez bien, le pardon, il est toujours divin, il est toujours sain. C'est l'oubli. Quand vous dites l'oubli, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, on n'est pas tenu par la loi sainte de Dieu, d'être en mesure d'oublier et de serrer contre son cœur celui qui a outragé sa famille ou ses enfants. Évidemment que non. Ce n'est pas une question de... Il n'y a pas un devoir de cet ordre-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je dis juste que si jamais on arrive à faire cela, c'est vraiment que notre pardon se rapproche au maximum de Dieu. Encore une fois, pourvu que la personne elle-même ait demandé pardon, etc. Maintenant, quelqu'un peut ne pas demander pardon et dans votre cœur, malgré tout, par avance, votre pardon lui est acquis si jamais elle vous demande pardon. D'accord ? Vous n'êtes pas là en train à nourrir des sentiments de haine permanents contre cette personne. Bon. Je ne sais pas. Pas ce sujet. Merci beaucoup, Pierre, parce que tu as su challenger le Père Danzé. On va conclure cette petite émission, mais je rebondis juste sur quelque chose. En effet, on voit des églises où les confessionneaux ne sont plus utilisés. Pourquoi ? Parce que pourtant, c'est des endroits où on peut être un peu anonyme. le pénitent a droit à l'anonymat normalement. Et pourquoi on délaisse ? C'est vrai qu'on peut rentrer dans les églises en voyant que les confessionneaux toujours vides, on se dit que tout le monde est saint, il n'y a plus besoin de se confesser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ce qui s'est passé, ça, mon pauvre ami, c'est qu'il s'est passé que quand vous rentrez dans une église, vous ne rentrez pas forcément avec une liturgie toujours verticale, avec une chaleur dans la communauté, etc., il se passe que le péché est rentré aussi dans l'église comme dans d'autres périodes de l'histoire. Il se passe qu'aujourd'hui, cette orientation à Dieu est peut-être moins décisive, moins explicite qu'autrefois. Et il se passe surtout qu'il y a une sorte de crise de la foi, je pèse mes mots, mais je m'inclus aussi dedans parce qu'on a tous appelé à se convertir. Il se passe que certaines fois, on a oublié qu'on était là d'abord pour le bon Dieu et pour donner Dieu aux hommes et les âmes Dieu aux âmes et les âmes à Dieu. Je crois que c'est pour ça qu'on est prêtre. Moi, je ne suis pas ma vie de prêtre essentiellement là-dessus. Alors, en fait, ça, ce n'est pas forcément partagé par tous les prêtres de Jésus-Christ, vous voyez, en fonction de leur formation, en fonction de leur parcours. Alors, moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs, je ne suis pas le bon Dieu, mais il est évident que cette notion du salut, il y a une phrase qui, il y a autrefois, qui était très frappante, qui disait, voilà, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà. Donc, je suis désolé, mais ce n'est pas pour la gloire de la planète et son avenir, vous voyez, et le salut de la fraternité humaine, vous voyez. Évidemment, c'est une importance, mais ce n'est pas d'abord ça. Oui, on est là pour Dieu. Dieu nous a créés pour lui. Moi, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, peut-être que vous n'avez pas du tout la foi, peut-être que vous avez eu des expériences très fâcheuses avec l'Église, bon, ben, vraiment, je prierai pour vous pour que peut-être que vous puissiez rencontrer le Christ sous ses meilleurs atours. Mais en fait, Dieu, moi, c'est la foi qui m'habite. Dieu a créé les hommes librement. Il nous a créés chacun librement. Et il nous a créés pourquoi ? Pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse l'aimer et pour qu'on puisse le servir. Et quand on connaît Dieu, on ne peut que l'aimer et quand on aime, on ne peut être qu'un chevalier servant. Très bien. Je vais rajouter quelque chose ? Bon, ben, je vais conclure. Écoutez, merci beaucoup, Père Dandziek. Merci Alice, merci Pierre pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, si vous êtes encore là à nous regarder de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501